Bonjour à vous ! Comment allez-vous ? Alors, je vous reprends aujourd'hui pour une ouverture d'un petit vlog. Aujourd'hui, je ne travaille pas, je suis en repos. J'espère que vous avez tous fait très bien. Moi, ça va, il fait super beau, un peu frisqué, oui. Même s'il fait vraiment très très beau. Franchement, c'est très agréable. Il est beau, il est tard déjà, il est dans mon quart, enfin, midi 45, il ne va pas tarder à rentrer pour déjeuner. Donc, il va manger les lasagnes ce midi. Elles étaient prêtes, j'avais préparé un demi-prête. C'est l'avantage, il n'y a plus qu'à réchauffer. C'est super ! Il n'y a qu'une demi-heure pour manger, alors il faut y aller. Et puis, sinon, écoutez, rien de particulier. Franchement, plutôt tranquille, ça change. Je suis allée récupérer la tablette, je vous avais parlé de ça. Vous savez que je vous avais dit que le conseil général prêtait, enfin, frais prêtait, enfin, je ne sais pas trop comment on peut dire ça. Donc, j'ai été la récupérer, je vais vous montrer ça. C'est franchement, par contre, j'ai attendu deux heures, c'était un truc de… Il n'y a que je couine tout le temps, mais au niveau organisation, ce n'était pas ça. C'est forcément, il y avait du monde, c'est un collège complet, donc il y a du monde, et les familles sont venues avec leurs enfants, mais d'abord, avec ces heures-là, forcément, ils sont venues avec les petits, les grands, enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué l'affaire. Il y avait une réunion avant, donc, tant qu'une heure est à tout, je n'ai rien compris d'ailleurs. Parce que tout ce qui est informatique, pour moi, c'est compliqué. Bon, il y a de façon débrouillée, mais c'est super bien fait. Je vais essayer de vous montrer ça un petit peu, sans ne pas tomber, parce que ce serait le pompon que je la casse moi. Je vais vous montrer ça. Je vais vous poser, parce que là, je vais vous donner le tournis. Voilà, c'est tout sorti. Je vais vous retourner pour vous montrer. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Donc, vous avez un petit fascicule avec toutes les plus d'explications. Je vais me dire s'il n'y a pas de nom, il y a de quelque part, non ? Voilà, encore un petit fascicule. Vous avez le chargeur, parce que forcément, il faut qu'il soit chargé avant d'aller à l'école. Donc, en fait, ils l'emmènent à la maison. C'est ce qu'ils appellent un cartable numérique. Alors, je ne sais pas trop pourquoi on a acheté les fournitures scolaires, pour le coup. Mais bon. Là, vous avez tout un petit… Ça, ce n'est pas mal. Par contre, ça va être bien pour moi, ça. Vous avez toutes les explications, mais en rapide, oui. C'est bien foutu. Alors, il y a ça. Vous avez la pochette de transport, pour ne pas qu'elle soit abîmée. Donc, voilà, une pochette. Donc, je ne vais pas y arriver avec une main, une pochette. Et bon, vous avez donc la tablette. Vraiment, c'est du beau matériel, franchement. Attendez. Voilà, sérieusement. Je l'ai mise à l'envers, je l'ai prise à l'envers. Ça commence bien. Aïe, aïe, aïe. Hop, hop, voilà. Et c'est comme ça. Franchement, c'est super. Ça fait tablette, et en même temps, il y a le clavier qui est là. Super. Franchement, très bien matériel. Donc, quand c'est bien, il faut le dire. Aussi. Bon, je pense qu'il y a, on va s'occuper de ça ce week-end. On va mettre un petit peu de nez dedans. On va voir un petit peu tout ce qui s'y passe. Je suis aussi allée à la pharmacie. Bon, je vous remontrerai vite, c'est bien fait. Mais je vous remontrerai dans mon retour de couche, pour ceux qui ne regardent pas les vlogs. De toute façon, le vlog, vous l'aurez après le retour de couche. Du coup, il y avait une promo sur le Cavaless. Donc, ça, j'aime bien utiliser ce produit-là. Et puis, je suis allée à Aldi, parce qu'il y avait une belle promo. Je n'ai jamais Aldi, mais là, j'avais vu le catalogue sur le CQ. Ça, en général, je le paye presque 6 euros. Et là, je vous ai mis le prêt-dessus déjà pour le retour de couche. Du coup, j'en ai pris deux. Il était à 4,59. Alors, franchement, du coup, j'en ai pris deux. Et je pense même que je vais le rechercher. Parce qu'à ce prix-là, ça fait presque 1,50 euros à la différence, quand même. Donc, ça, j'en ai besoin. J'en ai besoin, quoi. Je ne peux pas m'en passer. Il y en a qui ne collent pas, mais moi, je suis venue de le coller. Donc, c'est un petit peu le souci. Ce n'est pas le souci. C'est comme ça. Et puis, c'est tout. Je lui rangerai ça après, parce que je ne vais pas faire de la bêtise. Ce serait ballot. Après, je vais m'occuper de mon petit jardinier aujourd'hui, parce que comme il se fait super beau, je vais enlever ma salade. Il n'y a plus de salade, en fait. Ça y est, c'est fini. Enfin, celle-ci, elle est finie. Je vais faire un petit peu de plantation. Je ne vais pas vous dire ce que c'est. Je vais répéter ma bonne conseillère. Et on verra si ça pousse. Vous allez bien. Ça va être rigolo. Et puis, je vais déplanter aussi mes tomates. Mon pied de tomate, je n'en ai qu'un. Je vais le garaciner. Je vais garder la terre. Et puis, je vais couper les feuilles pour que ça fasse de l'engrais. Un petit dame, elle va faire comme ça. Donc, je vais faire comme ça. Puis, mon impatience, je vais vous la sortir. Mais elle n'est pas dehors. Donc, voilà. Elle n'est pas molle. Par contre, elle est bien dure. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous me conseillez de la couper ? Moi, je vous ferais bien, même s'il coupe de printemps, oui. Mais la terre, c'est bizarre. En me disant qu'elle est mouillée, mais elle n'est pas mouillée. C'est bizarre. Mon petit basilic, il est là. Là-bas, il est magnifique. Et ma salade, ça y est, elle est foutue. Et puis, mon pied de tomate, je vais le tailler. Où qu'elle peut lui ? Là, ça fleurit encore. Il y a eu mes petites plantes que j'avais eues. Mon rosier, il est toujours aussi beau pour le moment. Maman, tout va, écoutez, ça va. Je la coupe à mesure, de toute façon. Je la fais sécher. Elle, la pauvre, elle me fait mal au cœur. Je vais essayer, je pense que je vais la tailler. Je n'aurais peut-être pas déjà changé de plan. C'était peut-être pas le bon moment. Enfin, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah, il y a ça, c'est aussi, il n'y a pas ça ? Je vais vous poser une question aussi sur celle-là. J'en profite. Vous savez, celle-ci, elle est très belle. Vous voyez, c'est que j'avais aussi en date course, j'allais dire, dans le colis. Mais par contre, la fleur, elle est sèche. Mais est-ce qu'il faut que je la coupe ou je la laisse ? Je n'ose pas la couper du coup. Je ne vais pas te faire des bêtises. Comment elle est séchée ? Elle est très belle. Par contre, les feuilles, tout ça, elles sont belles. Mais est-ce qu'il faut que j'enlève ou est-ce que ça va tomber tout seul ? Il y a même des feuilles toutes neuves qui arrivent. Mon gingembre, il va falloir que je le descende parce que là, il va toucher le plafond. Il y a un choc là ! Donc, je vais le mettre au sol. Il est grand. Donc, voilà. Et puis là, c'est tout. Les oiseaux, eux, ça chante, ça va. Tout le monde va bien. Léon, lui, comme à son habitude, il est à sa place. Il va bien, cette petite couverture que maman a fait. Hein, Magoule ? Hein, c'est vrai ? Bon, je vais faire chauffer le plat pour Ilan. Et puis, c'est tout, hein ? Donc, je vais mettre... Hop ! Il faut être rapide. Voilà. C'est bien, c'est prêt. Bon, écoutez, je vais vous faire des bisous. Puis de toute façon, je vous reprendrai... Je ne suis pas trop quand, mais... Comme d'habitude, quoi. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à plus tard. Bye bye. Bon, allez, c'est parti. Je suis allé mon petit peu déjardiner. J'ai mis ma petite tenue pour bas. Super. Super. Et pendant ce temps-là... Bon, vous risquez d'entendre des bruits extérieurs. Donc là, c'est la jardinière où j'ai enlevé... Ma salade, hein ? Donc, avec mon super outil, là. En tout petit, hein ? Mais pour moi, ça me va bien, en fait. C'est la jardinière, donc c'est parfait. Donc là... Je vais mettre des choses à pousser. Bon, ça, je vais laisser parce qu'il paraît que c'est bon. Ça nourrit la terre. On écoute les bons conseils. Là, j'essaie sur le balcon. Si quelqu'un passe, d'un coup, elle a honte. Tout le monde vient de voir. En train de parler toute seule. Je vais en prendre pour une grande folle. Bon, je vais essayer de ne pas vous montrer ce que c'est. Bon, on ne va pas en mettre de trop, hein ? Parce que... Il ne faut pas en mettre de trop. Bon, je ne suis pas une trop, hein, mais voilà. On s'essaye. Il faut mettre à peu près un centimètre par-dessus. Là, je vais en mettre un petit peu par-là. Ça, je vais les mettre dans ma petite poche pour le moment. Là, je les rangerai avec toutes mes autres graines que l'on m'a gentiment offertes. Bon, je pense que je vais mettre un petit peu de terreau par-dessus. J'avais l'air du dimanche. Bon, au moins, on essaye. Non, ça va suffire. Il n'y a plus un petit peu d'axe humide en bas. Je pense que je vais laisser comme ça. Et puis, on va attendre. Logiquement, ça devrait germer dans une dizaine de jours, normalement. On verra. On verra la suite. Ça me fait penser au cuillère à guillis, ça. C'est tout petit. Bon, je n'aurai rien d'un cracra, mais ce n'est pas grave. J'aime bien, ça sent bon. Après, quand on aime la terre, évidemment. Bon, je vais le mettre à sa place. Bon, ça, je vais le descendre. J'ai mis tout ça dans mes petits outils. Ah, d'ailleurs, oui, je vais nettoyer ma cisaille. Impeccable. Donc, maintenant, je vais m'occuper du pied de tomate. On ne va pas avoir grand-chose. Bon, là, il est complètement… Ben oui. Par contre, ça, je vais le garder. Parce qu'elle m'a dit qu'il fallait le découper et ça va nourrir ma terre. Donc, par contre, elle m'a conseillé d'enlever la racine. Alors, il n'y a plus de racine, en fait. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Il n'y en a plus. Elle est désagrégée, déjà. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Bon. On va enlever ça. Écoutez, je pense que… On va laisser ça. Oh, c'est quoi ce truc-là ? Il y a même des papillons. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais il n'y a plus de pieds, il n'y a plus rien. Bon, on va y mettre les mains, une fois. Bon. Ensuite, elle m'a dit de découper ça en petits bouts. Bon, là, il y a un bout de plastique, je vais peut-être pas le mettre. Bon, il y a des bruits extérieurs, je suis désolée. On finit. On finit. Je vais mettre ça comme ça. Je pense que c'est bon. Bon, après, vous me le direz. De toute façon, je sais. Voilà. Comme ça, ma terre, elle sera belle. Pour l'année prochaine, mettre autre chose. J'y tiens, mon jardinier. Voilà. Je vais me mettre là-bas. Pousse-toi, Léon. Et pour le reste, je vais attendre vos avis. Je vais rentrer parce que je vais me faire parquer. En fait, il n'y a personne même. Et si quelqu'un arrive. Oui. Bon, le reste, je vais nettoyer. Je ne vais pas vous filmer ça. Ça ne sert à rien. Bon, écoutez, je vous retrouve un peu plus tard. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En ce vendredi, monia, je ne vous ai pas appris parce que je n'avais rien à vous dire. Je n'avais rien à montrer. Je vais baisser un petit peu ça. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Je viens de vous faire du retour de course. Je suis allée en course ce matin. Vous aurez demain. Il sera posté demain. Il y a same chose partout. Bon, là, il est quand même 17h10. Ilan va arriver. Il n'a pas tardé à rentrer. Il traverse 6h moins de quart à peu près en ce moment du collège. Ça fait des bonnes journées. Il s'en va le matin à 7h30. Il rentre à 6h moins de quart. Ça fait des bonnes journées bien remplies. Bon, après, il rentre le midi dimanche, il y a quand même. Ça fait des coupures. Mais bon. Le soir, il ne me reste pas pour dormir. Bon, aujourd'hui, il n'a plus. Il fait doux. Bon, j'ai toujours mangé. Moi, mais je suis frileuse. Mais bon. Et puis, c'est tout. Franchement, pas grand-chose aujourd'hui. Plutôt super tranquille. Et puis, je vais travailler. Donc, je ne serai pas beaucoup là. Mais je vais filmer un petit peu quand même. Demain, je vais vous filmer le... Non, tout à l'heure, je vais vous filmer le billon de la fin de semaine dernière. Et puis, ça va vouloir y vendredi. Le programme un petit peu. Là, après, ce soir, on va finir... Au niveau des repas, je ne me souviens plus de ce que j'avais dit. Ah oui, ce soir, ça mange du cabillaud. Avec du riz. Non. Bien. Ça va dire rapide. Rapide, bien. Et puis, voilà. Je vais préparer mes petits manis pour la semaine prochaine. Ça va être super cool. Des trucs super faciles aussi. Parce que j'essaie de diviner un petit peu mon stock. Je fais tourner mon stock et je ne le vide pas. En fait, vous allez voir, quand vous arrivez au retour de course, je recharge à chaque fois un petit peu. Mais là, je n'ai pas pris des trucs... Je n'ai pas pris trop de choses. Je n'ai plus pris pour ne pas tisser. Et puis, c'est tout. Franchement, une vie est très, très bien. Je sais, c'est calme. C'est calme. C'est bien aussi. C'est bien. Là, le jardinier, je n'ai rien fait aujourd'hui. Mais sans, je vais tout faire. Vous allez le voir. Je vais tout faire juste avant. Je pense qu'on m'avait demandé un modèle de petit pull pour enfants. Ce week-end, je ne sais pas si j'aurai le temps de le commencer. Enfin, si, moi, je le commence pour vous le filmer. Mais ça va être un modèle super simple. Ça veut dire que je vais vous faire quelque chose que vous pouvez faire en toute taille. Que ce soit pour une poupée, que ce soit pour un bébé, que ce soit pour un adulte. Après, c'est juste une question de mesure, en fait. Après, vous l'essayez. Enfin, voilà. J'essaie de vous montrer ça. Je ne vais pas essayer. Je vais vous le faire. Par contre, vous ne l'aurez pas maintenant. Parce qu'il me faut que je le monte. Donc, je vais commencer probablement ce week-end. Et puis, il y avait un truc que j'avais acheté il y a longtemps. C'est ce qui me suit. Ça, il faut aussi que je me lance à l'équipé. Parce que franchement, j'exagère. Je ne sais même plus où est-ce qu'il est pour les coups. Donc là, je crois. Non, il est là. Non, il n'est pas là. Oh ! Oh là, je me suis là-dessus. Il est forcément là. Oh ! Pourtant, c'est rangé. Mais c'est trop bien rangé. Je ne sais plus où je range. Je ne sais plus. Moi, je ne sais pas ça qu'il y avait sujus. J'avais acheté un diamant. Il y a longtemps, c'était quand ma fille, j'étais en tête. J'avais dit, je vous montrerais le moment venu. Ma fois qu'il est accouché, je ne l'ai toujours pas fait. Mais il va falloir que je le fasse. Donc, je pense que je vais le sortir en ce week-end ici. Je vais en faire un petit peu. Je vous montrerai le modèle parce que pour le coup, je ne t'avais pas montré si c'était quelque modèle. Donc, je vous montrerai car je vais le faire. Je n'en ai jamais fait. C'est la première fois. Mais je trouvais ça joli. Donc, je vais voir. Je ne sais pas qu'il fera bon parce qu'il faut des bons yeux quand même pour faire ce genre de truc. Mais bon, je vous montrerai ça. Probablement. De toute façon, ce vlog, il va être sur tous les jours-jeux. Parce que comme je n'ai pas grand-chose à vous montrer, normalement, je devrais vous le poster dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que vous l'aurez. Pour le coup, je n'en sais rien. Mais peut-être que dans ces cas-là, vous l'aurez dimanche. Si vous ne l'avez pas dimanche, vous postererez après. Parce que si je n'ai rien à vous dire, je ne vais pas faire le marché. Peut-être que ce week-end, il y aura un peu plus de choses quand même. Non, voilà. Écoutez, moi, je vais vous laisser pour ce. Parce que Val-Ilan, il va rentrer de l'école. On va attaquer un petit peu les devoirs. Enfin, moi, il est fait tout seul. Je gâte un peu. Je vais faire sourire un petit peu. Et puis après, on va aller promener le fauvre. C'est là. Et puis, voilà. Écoutez, moi, je vais faire des gros bisous. Et puis, de toute façon, on se retrouve ce week-end, c'est sûr. Déjà, demain, je prends vous parce qu'il y aura la vidéo du budget. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et on se retrouve demain. Bye-bye. Bon, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. En ce vendredi matin, il est tôt. Il est 8h à moins 40. Je suis déjà prête. Il est déjà parti au collège. Il ne fait pas très beau. Comme depuis quelques jours. C'est l'automne aussi. C'est normal. Donc, ça tombe des feuilles, ça y est. Il fait gris aujourd'hui. Mais bon, il y a un petit soleil là-bas. C'est clair-ci. Peut-être que… On verra bien. Bon, je vous avais montré que j'avais mis des choses à pousser juste un petit peu avant là. À fort. Bon, c'est tout petit, petit, petit. Tiens. Regardez. Là. Là. C'est plutôt positif. Et comme il pleut un petit peu, là, ce n'est pas déconstruit. Vous voyez, ça crachouille un peu, là. Là, j'ai mes endives qui sont en train de cuire au coquillot. C'est super rapide. À midi, nous allons manger du cabillaud avec de l'éblie au poivron. C'est ce que j'avais prévu au menu. C'est ce que je vais préparer après. Là, je vais d'abord aller faire la balade avec Léon. Et là, il l'a sorti un petit coup avant d'aller au collège. Mais bon, c'est toujours un peu rapide. Mais comme c'est son chien, même s'il le sort 5 minutes, je veux qu'il le sorte. Voilà. C'est lui qui l'a voulu. Donc, il va s'en occuper un minimum. Donc, le matin, je sais même qu'il n'a pas le temps pour bosser. Mais 5 minutes. Donc, ça, moi, je dois ressort après un peu plus. Donc là, je vais aller le balader avant que les enfants aillent à l'école. Donc, on a appris d'exciter et je joue avec tout le monde. Donc, je vais aller le promener vite fait un petit coup. Enfin, vite fait du tout. Pour le coup, j'ai un peu plus de temps. En général, le matin, je fais un petit tour d'une petite démouillère, quoi. À peu près. Voilà. C'est bien. Ça fait du bien. À moi aussi, d'ailleurs. Ça me fait marcher. C'est la manquance d'avoir un chien. Je marche plus depuis que je l'ai qu'avant. Il n'a pas l'air pressé. C'est quand même qu'il crachouille un peu. Il n'aime pas. On va y aller quand même. D'abord, on va y aller. On va aller se promener ? Est-ce qu'on va aller se promener ? Oui ? On y va ? Non ? Tu veux promener ? Bon. Il n'a pas à motiver. Mais il va y aller quand même. En bas, tu bailles. C'est comme Finlay, toi. Tu bailles. Non, Finlay, il est plus calme. C'est vieux, la nuit. Mais bon. C'est des races de chien. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, c'est vrai que ces petits machins-là, ils sont toujours... Mais bon. Donc, il s'est calmé par rapport à quand il était tout petit. Il a été un petit peu d'éducation. Ça lui a fait du bien. Bon. Je vais aller me promener. Et puis après, je vais faire mes chambres. Et puis là, c'est en train d'aérer. Alors que je promène le véon. Après, je ferai mes lits. Enfin, après, ça sera la plus routine du matin. Et après, je passerai en cuisine. Donc, ça va être vite fait, de toute façon. Je vais faire de l'éblie. Mais je fais ça. Je vais en venir un oignon, un poivron. J'attends que ça cuise un peu. Après, je mets de l'éblie dans la poêle. Un peu comme un one-poo. Vous voyez ? Comme ce qu'il y a pas les one-poo-pâques, la pasta. Après, je mets l'éblie dedans. Je recouvre d'eau bouillante. Je laisse cuire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Et puis, voilà. Et puis, le cabillaud, je vais probablement me faire revenir à la poêle aussi. Je pense que je n'ai pas trop cassé la piquette. Pour ne pas venir la lunette. Après, on va y aller plus. Bon, en tout cas, moi, je vais faire des bisous pour le moment. Tu en se retrouves pas tout à l'heure. Allez, c'est à l'heure ! Et ton courage pour celles qui vont travailler. Celles et ceux qui vont travailler. Bisous ! Moi, pour moi, c'est demain. Vaut mieux, hein ? Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Alors, on se retrouve dans ma cuisine un petit peu. Moi, j'ai rempli un petit peu mes boucours. Parce que ça commence à se viler un peu, hein ? Donc, vous voyez, je remplis à mesure. Et puis, ceux-là, c'est toujours le fond du paquet que je mets dans le petit, que je mets juste là-côté. Comme ça, ceux-là, je vais en mettre deux ici dans la cuisine et les deux autres dans la réserve, dans le placard de l'entrée. Donc, le riz, vous voyez, je le prends un gros kilo comme ça. Mais ça me dure un an, hein ? Deux ans, même. Je ne sais même pas combien de temps ça peut me durer, comment ça ne dure même pas. Donc, voilà. Comme ça. C'est comme ça que je fais. Donc là, tout compte fait, je me suis rendue compte que j'avais plus d'éblis. Donc, je l'ai mis sur ma liste. Enfin, j'ai rien acheté. Donc, à la place, à midi, je vais faire le poivron. Je vais faire les ombres pareils. Poivron, oignon. Et par contre, je vais faire le yogourt. Ça va changer un petit peu. Et puis, bon, bah, voilà. Là, j'ai préparé la gamelle, elle va préparer les ombres. Donc, pour lui, c'est le poulet, la courgette et puis il y avait un reste de pâte qu'on a mangé hier. Donc, je vais mélanger avec. Comme ça, ça lui fait sa gamelle pour le week-end. Donc, quand je vais travailler, je n'aurai pas beaucoup de temps. Et puis là, bah, j'effectue mes endives juste à l'eau. Comme ça, je peux les manger juste comme ça, ou briser, ou à la crème, ou comme je veux. Et ça, c'est uniquement pour moi. Parce que là, il n'y a pas un adepte des endives. Après, c'est vrai que c'est particulier, les endives. Donc là, je vais ranger mes bouquots. Et ensuite, je vais préparer le bouquot. Je ne sais pas si je vais filmer, peut-être. Peut-être en rapide, si ça peut vous intéresser. Après, vraiment, il n'y a rien. Je vais couper le demi-poivron en deux. L'oignon, je vais faire revenir à la poêle. Donc, le poivron, il s'attendrisse un petit peu. Par contre, je vais le couper en tout petit, petit, petit morceau. Je vais peut-être même le mixer. Je vais voir. Sinon, moi, je vais avoir du mal à le manger. Non, je vais voir. Peut-être que je vais me passer un petit coup de mixeur, histoire de dire qu'il ne soit plus petit. Et puis, une fois que c'est bien revenu, je vais mettre le bougourg. Je vais mettre de l'eau bouillante par-dessus, avec un petit peu de tomate concentrée, du sel, du poivre, un peu d'épices avec salé, comme d'habitude. Alors, je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Moi, c'est que je vais vous montrer beaucoup. Cette vidéo va durer deux heures. Bon, allez, je reprends après. Je me prépare. Sous-titrage ST' 501 Bon, là, j'ai commencé. Donc, j'ai mis mon poivron et mon oignon dans un filet d'huile. Moi, ça fait déjà cinq bonnes minutes que ça dégorge un petit peu ou ça blanchit ou je ne sais pas comment vous dites ça. Là, je vais mettre mon bougourg. Moi, je le nettoie un peu comme du riz. Je le rince. Après, les quantités, je ne peux pas vous dire. Moi, je mets pour nous, mais ça gonfle bien. Je pense même que je l'ai mis un peu trop, là. Ce n'est pas grave, on en mangera deux fois. Alors, ça me fera un accompagnement de plus qui sera prêt. Vous remettez bien tout ça. Oui, ça fait ça. Vous mettez un petit peu de sel et un petit peu de poivre en suivant votre convenance, toujours. Vous n'en mettez pas. Il y en a qui mange ça, sel. Je vais mettre un petit peu de paprika. Je ne vais pas mettre grand-chose. Je vais mettre un petit peu de paprika. Je vais mettre une demi-cuillère à café, à peu près. Par contre, je vais mettre du curcuma, comme toujours. Je vais mettre une demi aussi, parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup en quantité. Après, je vais mettre un petit peu de concentré de tomate, une petite clé, une petite lochette. Ça va plus dépendre de votre quantité aussi. Et vous rajoutez de l'eau bouillante. Je vais remettre après, je vais surveiller. Ça absorbe beaucoup, ça aussi. Il ne faut pas laisser et puis partir. J'ai mis 2 centimètres, à peu près au-dessus de la quantité de bougour. Après, c'est un peu comme tout. Il y a des riz qui absorbent de plus, il y a des pâtes qui absorbent de plus. Enfin oui, puis tout dépend aussi comment vous voulez le manger. Moi, je le mange comme le reste est bien cuit. Chacun fait comme il veut. Après, vous pouvez rajouter de la coriandre si vous ne voulez pas. Après, vous faites souvent vos goûts. Moi, c'est du rapide. Ce n'est pas de plat… La cuisine est rapide, quoi. Mais ça va être bon. Et puis le poisson, là, je ne vous montrerai pas. Je ne le ferai qu'au dernier moment. Là, il est 9h30. Vous laissez comme ça jusqu'à ce que ce soit… Là, je vous montrerai quand ce sera fini. Vous baissez le feu, vous fermez. Et par contre, vous surveillez bien. On ne va pas l'oublier. Sinon, ça va brûler. Attendez, je vais essayer de vous remonter un peu. Parce que du coup, je vais te les mettre tout en bas. Ah, c'est le voyage avec Céline. J'ai pas remonté un peu, voilà. C'est toujours… Bon, je m'améliore quand même. J'ai essayé. En tout cas, je mets la bonne volonté. Bon, voilà. Là, je vais laisser mon petit poivron et puis mon oignon. Ça, je vais le passer très rapidement. Ça, c'est quelque chose que je peux mettre. N'importe quoi. Non, non, je couche. Demain, c'est le tajin d'agneau, petit poivron. Comme ça, je pourrais passer mon oignon et… Le poivron, il passera avec. Voilà. Le mixeur aussi, il passera avec. Ça sera parfait. Peut-être que je vous filmerai, ça. Montagé, je crois que vous en avez déjà filmé. Bon, on verra. La vidéo ne dure pas trop longtemps. Je pense que là, on est mal parti. Donc, ça dure très peu de temps. Pourtant, je fais le montage à mesure et on est déjà à 40 minutes. Alors, à mon avis, ça va durer fort longtemps. Bon, je verrai. Si je vois ce que je peux faire pour le tajin, pour ceux qui sont intéressés, je vous… Je préparerai tout. Et puis, je vous dirai, comme je fais d'habitude, en fait. Je ferai comme ça. On verra. Comme toujours. Allez, je vais ranger tout ça et puis, on se retrouve un petit peu après quand ça sera cuit. Alors, ça y est, pour moi, c'est cuit. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble, vous savez, un peu quand on va dans les restos grecs. Vous voyez ? Voilà. Vous voyez peut-être pas très bien. Voilà. Mais c'est… Il faut que ce soit sec, mais pas trop sec. Attendez, je vais poser ça parce que là, je vous tiens à la main, donc c'est pas facile. Et donc, voilà. Et je vais vous en prendre un peu. Voilà, ça fait comme ça. Et c'est très bon. Franchement, ça, je mange bien. Il y en a pas mal. Je pense que ça nous fera deux fois. Donc, voilà. Donc, il va nous en manger ça avec son poisson. Et ça sera parfait. Voilà. C'est du rapide, mais c'est bon. Après, ça change un petit peu du riz, des pâtes. Non, pas qu'il n'aime pas les pâtes, mais… C'est bon. C'est bon. Un truc simple, vite fait. De toute façon, le midi, il n'a pas trop le temps de manger non plus pendant longtemps. Et puis, les causes, ils aiment bien quand c'est rapide. Des fois, on se casse un peu la tête à faire des trucs un peu sophistiqués. Puis, en fait, ils aiment bien la nature tout simple aussi. Donc, de temps en temps… Non, demain, je suis sûre que j'ai gagné mon coup parce que le tagine, ça, c'est son truc. Il adore ça. Les petits pois, c'est son légume préféré. Donc, demain, il sera très content. Donc, pour le coup, entre-temps, je réfléchis la protégie. Alors, soit… Parce que là, j'ai regardé le montage et monté le petit bout, j'ai dit avant. Je suis déjà à 45 minutes. Alors, peut-être que je vais vous le montrer, mais que je vous le filmerai tout seul. Je vais le faire et puis, je vous l'aurai dans la semaine. Probablement, mardi ou mercredi, comme ça, moi, ça me fera une vidéo comme je travaille ces jours-là. Ça vous fera une petite vidéo en plus. Après, ça va être rapide. Ça va être une vidéo qui va durer 10 minutes, en fait. Du coup, je ne sais pas trop. Moi, je vais voir. Parce que là, je vais sortir. Là, il est déjà 11 heures. Je vais sortir rapidement avant qu'il y ait une grande idée de l'école. Je vais aller chercher, je vais retourner faire un tour à Aldi rapidement pour voir si je trouve le fixement que je vous ai montré avant. Parce qu'à mon avis, si j'attends trop longtemps, je ne vais plus en avoir. Peut-être qu'il n'y en aura plus, ça c'est dire. Donc, comme moi, j'ai Aldi, Lidl, tout ça, c'est dans le même coin. Donc, ça ne prend pas de... Je ne fais pas des kilomètres pour deux tubes de... Oui. Et en même temps, je vais passer à Aldi parce que j'ai vu que sur la carte à gratter, j'avais gagné soit un donut ou des brosses à dents. Moi, je vais prendre des brosses à dents. Je vais prendre des brosses à dents. Même s'il y a une brosse à dents électrique. Moi, pour nettoyer mon appareil, je les brosse, quoi. Je les brosse. Même si quelqu'un vient, c'est toujours bien d'avoir des brosses à dents supplémentaires. Je pense que j'ai mes filles qui viennent par les dents ou je ne sais quoi ou je ne sais qui. Jamais. Aïe, aïe, aïe. Ça y est. Là, je ne vous dis pas ce que je vais prendre dans les dents. Aïe, aïe, aïe. Enfin bon, bref. Là, j'allais dire un truc mais je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. C'est toi, Céline. Donc, je vais vite faire les aldis. Donc, récupérer ça. Je vais passer à Lidl comme c'est tout prêt. Donc, je vais récupérer les brosses à dents. En même temps, s'il y a de l'éblis, je vais le prendre tout de suite là maintenant parce que comme je n'ai pas dépensé enfin, je n'ai pas dépensé mon budget d'alimentation cette semaine. J'ai marqué je vais prendre de l'éblis et je vais probablement si je trouve le riz en gros contenant, je vais le reprendre. Après, je ne sais pas si je vais en trouver. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, ce n'est pas très grave. Mais par contre l'éblis, je vais aller en chercher. Moi, je n'aime pas quand je n'ai pas. C'est vraiment ma façon de fonctionner. C'est vide, je reprends tout le temps, tout le temps, tout le temps. c'est comme ça. Mais comme ça, là, je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas. Parce que quand j'ai regardé mon petit classeur où j'ai ma réserve, pour moi, j'ai un paquet. Alors, soit soit j'ai oublié de noter que j'en avais fait, mais bon, un kilo d'éblis, c'est beaucoup quand même. Ou alors, peut-être que je l'avais donné à ma fille. Les fois quand elle vient, je lui donne une petite récolte, vous voyez, à la maman, quoi. Donc, c'est possible que je l'ai donné et que du coup, je ne l'avais pas enlevé de ma liste. C'est possible. Enfin bon, bref, de toute façon, peu importe. Je vais racheter un kilo d'éblis et puis, c'est pas grave. Voilà. C'est pour. Et je pense que ça sera tout. Vraiment, je trouve un truc super bien. Elle est belle, encore là. Vraiment, elle est belle, franchement. Ah. je la trouve magnifique cette couronne. Enfin, tout d'ailleurs. Même en joli bouquet qui est là. Franchement. Allez, deux, une autre bière. Allez, deux, franchement, c'est beau. On est fiers de montrer ce qu'elle nous offre. En tout cas, moi, je suis fière. Je ne suis pas la seule. Je sais que je n'ai pas la seule. Bon, allez, j'arrête de papoter. Encore, je m'étale tout le temps. C'est terrible. C'est fou, ça. Avant, j'étais toute gauche. Je n'osais pas vous parler. Ce qui était là, mes débuts, j'étais vraiment toute coincée. Mais comme non. Et c'est normal, je pense que c'est normal. Je ne suis pas la seule. Ça, j'avais dit mal au départ. Là, j'ai l'impression de parler à mes amis. Vous voyez, ça peut paraître comme on est bien ce que je vais vous dire. Je vais vous dire. mais on a l'impression de parler à des gens qu'on connaît depuis toujours. Enfin, pour certaines, je vous connais depuis longtemps déjà. Avant d'avoir ma propre chaîne déjà. Parce qu'on se rencontrait sur d'autres chaînes. C'est vrai que c'est plaisant, c'est bien. Pourquoi tu n'en as pas beaucoup d'amis ? C'est mon choix. Je n'aime pas trop qu'on m'envahisse. Voilà. Mais bon. Bon, écoutez, j'arrête de papater. Je vais m'habiller et je vais vite fait aller bien chercher ça et elle le dit. Je n'ai pas pour longtemps avant qu'il n'y a de rentre de l'école. Je crois que ma pilule déconne là. Ah bah oui, elle déconne. Il va falloir que je change la pilule, elle n'a pas envie de la cuisine. Voilà. En tout cas, je ne sais pas si j'en ai. Bon, écoutez, on verra ça après. Bon, je vous fais des bisous, on se retrouve un peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 et on leu de vos C'est pas son trinins àяли à levain l'état. Sous-titrage ST' 501 et on. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, on se retrouve rapidement. Je suis allée faire un tour à lui et à l'idol. C'est tout mon braque. Il fait chaud, il fait 29 degrés. Il ne va pas se plaindre, c'est super. Alors, donc, je n'ai pas tout trouvé. Les blis, il n'y en avait pas. Le riz non plus, mais en fait, je ne savais pas. Ils ont oublié de faire l'inventaire ce matin ou des petites étiquettes, mais c'était vide partout. J'ai quand même récupéré les brosses à dents, donc elles étaient gratuites. Donc, 65 centimes à l'origine. J'ai pris une rose et une bleue. Ce n'est pas très important, ça, en fait. Ça, c'est chez l'idol. Chez l'idol aussi, j'ai pris un ketchup, parce que ça, je n'en avais plus. Donc, 1,19€ le contenant de 500ml. Chez l'idol, toujours, j'ai pris 4 clémentines, ce que j'avais dit dans mon retour de course, que je n'avais pas pris beaucoup de fruits. Donc là, je n'ai pris 4 comme ceci. C'est pour les goûter. Je ne sais pas si elles vont être super. Avec les clémentines, elles m'ont coûté. Le kilo était à 3,49€. J'ai 376 grammes. J'ai payé 1,31€. Et j'ai pris des chataignis. Donc, j'ai pris des chataignis. Alors, je n'avais pas pris beaucoup. J'ai pris un petit... Bon, c'est hors de prix. Je m'ai pris un petit peu comme ça. Hop ! Une petite poignée. Alors, les chataignis, je les ai payés 1,32€. Parce que j'ai 264 grammes. Parce que le kilo est à 4,99€. Donc, ce n'est quand même pas donné. Donc, pour l'idol, j'en ai eu pour un montant de 3,82€. Et donc, j'ai été chez Asdi. Ça, c'était surtout pour ça que je voulais y aller. Donc, je l'ai retrouvé. Donc, je l'ai repris 2. Non, il n'y en avait plus beaucoup. Je pense que j'ai bien fait d'y aller là. Ça, mon avis, c'est qu'il n'y en aura plus. Donc, voilà. J'ai repris 2, comme ça. J'en ai un tube. Ça fait... Je ne vais pas vous dire exactement. Je dirais un mois, à peu près. À peu près. Trois semaines, sûr. Après, ça va dépendre de plusieurs choses. Donc, voilà. Je suis satisfaite d'avoir trouvé ça. Donc, entre-temps, il y en est rentré. Il y a mangé. En plus, il m'a ramené des super notes. Maman est fière. Je vais vous cacher son nom. Il m'a ramené un 16 sur 20 en anglais. Et il m'a ramené... Attends, je vais essayer de cacher un petit peu ça. Hop, 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 hop. Hop là. Hop. Un autre 16 sur 20 en chimique. Non, je suis super contente. Franchement, je suis super contente. C'est super contente. Pourvu que c'est dur. Donc, voilà. Un petit peu de petites choses de la journée. Écoutez, je pense que pour aujourd'hui, ça va être tout. Parce que ce soir, on mange quoi ? Heureusement qu'il y a un menu. Je suis sûr. Donc là, il a mangé son bulgour avec son poisson. Il en reste un petit peu. Je sais qu'on finira avec le bulgour. Je vais voir. On va voir. Normalement, c'est salade ce soir. Peut-être qu'on finira la petite part de bulgour qui reste. Et puis, avec la salade, comme je fais tous les soirs en général, c'est salade. Donc, voilà. Je pense que pour aujourd'hui, vous ne allez pas me revoir. On se reverra. Peut-être demain ? Non, ce n'est pas peut-être. Est-ce que demain, je n'ai pas le tagine ? Donc, on se reverra demain. Mais par contre, vous ne l'aurez pas là complet. Je pense que je vais faire comme ça. Parce que là, j'ai vu. J'ai fait le montage. En plus, j'ai fait des petites photos. Je l'ai filmé quand je conduis. Il y en a quand même bien. Alors, je l'ai fait. Donc, la vidéo avait duré une heure. Je pense que là, vous en avez pour une heure. On prend un petit café. Il sera trop tard quand je vous dirai ça. Au début, j'aurais une guerre. Au début, j'avais été partie sur un tout petit vlog. Et en fait, ça a duré plus longtemps. Ce n'est pas grave. Donc, je vous le posterai le dimanche. Comme ça, ça vous fera une petite vidéo dimanche. Parce que demain, vous aurez mon retour de course. Pour vous, c'est un petit peu en décalé. D'ailleurs, je me suis trompé. J'ai vu, je vous dis, je suis journée vendredi. Mais non, il n'était pas vendredi. Dès le démarrage, en fait, j'avais décalé d'un jour. Donc, il n'y a plus rien calé. Donc, ne vous inquiétez pas du jour. C'était compliqué là. Puis, je ne peux pas tout remonter. C'est le montage. Je l'ai fait à mesure, comme je vous dis. Alors, si je recommence tout, ça va être un petit peu compliqué. En tout cas, c'était sur la semaine. Bon, je vous fais des bisous. Et puis, on se retrouve probablement pour vous demain. Et oui, de toute façon, quoi qu'il arrive, je ferme le vlog. Même si vous ne voyez pas la recette là. D'accord ? Allez, je vous fais des bisous cette fois-ci. Et à plus tard. Bon, je vous reprends un petit peu. Après, je ferme le vlog là. Parce que ça va durer très très longtemps. Hier, je crois que c'est hier. Je ne sais plus quand. Je vous parlais que je cherchais un truc que j'avais acheté. Vous savez, pour ma fille, quand elle était enceinte. Donc, de ma petite fille. Et je l'ai retrouvé. Non, je me disais bien que j'étais là. C'est mes feux, juste que je le retrouve. Donc, voilà, c'est ça. Alors, le modèle, je vais vous le montrer. Parce que du coup, je voulais attendre pour le soigner. J'aurais dû le faire avant. Mais je n'ai toujours pas de la place, vous savez. Alors, d'autres fois, je l'efface par contre. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Je vais reposer. Attendez, je vais m'asseoir. Ce sera plus facile. Je vais vous bousculer un petit peu. Voilà. Moi, je n'en ai jamais fait. Mais bon, je vois passer un peu partout. Donc, je sais que je vais pouvoir faire ça. Mais il fera jour. Parce que là, vous avez un petit stylier comme ça. C'est pour attraper des perles. Je ne sais pas comment on appelle ça. On ne va pas appeler ça des perles. Des diamants, je crois. Voilà, un petit truc. Vous avez ceci pour mettre vos perles. Enfin, vos diamants. Ça, honnêtement, je ne sais pas quoi ça sert. Mais bon, on va voir. Il y a des petits sachets. Un petit sachet. Donc là, c'est comme ça. Là, c'est une idée que je voulais vous montrer. Le reste, on va voir. Ah, c'est grand. Oh, je n'ai pas fini avec ça. Donc là, ce sont... Là, quand j'aurais collé tout ça. Ça, j'allume la lumière parce qu'il est tard. Je pense que... Voilà, peut-être pas vraiment chaud. Il fait chaud. Je ne sais pas si... Il fait chaud. Voilà. Les couleurs sont comme ça. Après, vous allez vite comprendre pourquoi les couleurs sont comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous allez voir en fait. parce que... Dans mon avis, vous n'allez rien voir. Je ne sais pas si... Ah, si vous pouvez apercevoir. Je ne sais pas si vous voyez de loin. On voit plus de loin que de près. En fait, là, attendez. Je vais essayer de vous montrer. Quand je l'avais vu, je l'avais trouvé super joli. Enfin, dans le thème, en tout cas. Où c'est qu'il est ? Il n'y a pas. Là, forcément, je l'ai... Voilà. Il est son modèle. Je verrai ce que c'est. C'est une maman qui tient la main de son bébé. C'est une maman qui tient la main de son bébé. Je trouvais ça super sympa comme petit cadeau. Je vais essayer de me dépêcher. Comme ça, je vous donnerai à Noël. Mais par contre, c'est minusculant. Franchement, je ne vais pas finir. Voilà. Je pense que là, vous voyez mieux. Je pense que ça va être super sympa. Si j'arrive à le faire. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Donc, on verra ça. Je vais peut-être commencer ce week-end. Si j'ai le temps, je ne fais pas beaucoup de temps ce week-end. En tout cas, ça, il faut de la lumière. Après, là, il m'avait acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, en Père Noël, il m'avait ramené une loupe à poser. Si je ne vois pas de l'air, je ne vais pas le ranger. Parce que si je le range, forcément, je ne ferai pas. Donc, j'ai mis lancé. Il va falloir des journées de 55 heures, moi aussi. Entre ça, le crochet et tout. Je travaille ce week-end. Même si j'arrive un petit peu, c'est juste pour tester. Une fois, j'arrive tout et tout, ça va aller. Je vois tout le monde en faire et que ça garde à aller vite. Alors, il n'y a pas de raison que je ne cherche pas. Bon, Youlou m'a ramené encore une super note. Mon rédaction, 10 sur 10. L'argent, il a des bonnes notes. Ça, c'est l'argent qui me tient. Et son papa lui donne un billet à chaque fois qu'il a une bonne note. Du coup, il bosse. Je vous le dis, ça motive. Même si je ne suis pas pour le principe, ça fonctionne. Alors, bon, ma foi. Et puis ça, il sent le débrouille avec son père. Je vais faire son rayon. Moi, j'ai le mauvais rôle. N'évite pas la bonne roue, vous voyez. Non, ça fait un équilibre, c'est pas mal. C'est bien. Je préfère ça que la guerre. Ça, c'est, comme je dis toujours, c'est une grande chance. Bon, après, c'est pareil, on n'est pas arrivés là non plus par avare. Ça n'a pas toujours été facile, mais bon. Après, tant d'années, ça est super cool. J'ai été à la lumière. Il y a des économies un petit peu par là. Parce que là, j'ai vu qu'en plus, là, il fait super chaud. Je ne suis pas dans un petit débardeur. Sauf que j'ai vu que demain, tout à l'heure, quand je suis rentrée, il y avait 29 degrés. Donc, c'est plutôt très beau. J'étais toute rouge à l'heure, j'avais chaud. Et là, ils ont prévu pour demain après-midi, chez moi, 14 degrés. Donc, on va quand même perdre quant à l'angle de degrés. Ça va être violent. Ça, ça va être violent, mais bon. Il faut que ça vienne aussi. Moi, d'ailleurs, je suis contente parce que j'assume mon courrier, comme quoi mon achaudière allait être… L'entretien d'achaudière sera le 1er novembre. Dans l'après-midi. Donc, il faut que je regarde mon planning, voir si je serai là. Sinon, il faut que je décale le rendez-vous. Donc, ça, ça sera fait. En général, j'allume quand ils sont passés. À part s'il fait fort froid avant, j'allumerai, mais je préfère qu'ils passent avant quand même. Comme ça, il faut l'entretien, il nettoie, il passe un coup d'aspirateur et tout ça à l'intérieur. Et comme ça, les 9 ans, peut-être qu'on va voir comment les températures se tiennent. Donc, je supporte Seyra, mais s'il fait moins 15, j'aurai des mal à supporter. Bon, moi, je me dis quand même, on arrive au mi-octobre. Un jour, je vais tenir quand même. Je mettrai le bonnet et puis c'est tout. On va sortir les pudous-pudous. Enfin, voilà. Bon, je vais arrêter de vous jeter pendant 5 heures. Je vais fermer ce vlog ici. Alors, la recette du tagine, je vous l'aurai. Comme je vous ai dit, du coup, je vais bien faire comme je l'ai dit. Je la filmerai déjà comme demain, je travaille. C'est vrai que je vais le faire moi pendant ma pause. Non, même pas parce que demain, je ne travaille que le matin. J'ai des bêtises. Ah ben non, c'est impeccable du coup. Enfin, vous, l'heure, c'est plus important que vous. Ce n'est pas vous qui allez manger. Mais de toute façon, ce sera mieux pour demain soir. Donc, en fait, c'est comme demain matin. Le gagne, il déjeune toujours plus tard. Il se lève plus tard. Donc, même si je le fais à 2 heures ou à 3 heures d'après-midi, en fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Si moi, ben non, c'est bon. Je me suis mis le martel en tête. Je me suis compliquée les distances pour rien. Ça, c'est moi. Vous voyez, quand on calcule trop, quand on est trop organisé. Après, ça chamboule tout. C'est dingue. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, vous l'aurez demain. Enfin, vous ne l'aurez pas demain. Je la filmerai demain. Et je vous la posterai probablement, comme je vous ai dit, pour mardi ou pour mercredi. Non, je crois que j'en ai une pour mercredi déjà. Bon, ce sera par là. Je vais arrêter de dire des bêtises parce que… Il me semble qu'il y a un truc mercredi. Je ne vais pas regarder. C'est programmé dans mon téléphone. Mais bon, bref. De toute façon, on restera un début de semaine, c'est sûr. C'est sûr. Parce que lundi, je vais faire un petit meal prep, mais ce sera rapide. Je ne sais même pas si je vous filmerai pour les coups parce qu'il n'y a pas grand-chose. J'ai mis les appareils lentilles. Je ne vais faire que ça. À moins que je fasse le pain. Je vais voir. D'accord ? Je vais voir. Voilà. De toute façon, vous les aurez, c'est sûr. Voilà. C'est certain. Il s'agit de je vous le ferai, c'est sûr. De là, je ne sais pas quel jour je le ferai exactement, mais vous l'aurez aussi. Non, c'est qu'il y a peut-être que je fais ça mon lit près de moi et puis vous ne filmez que le pain. Ce ne serait pas mal, ça. Je vais voir. Mais vous l'aurez. Voilà. Bon, ça y est. J'ai encore papoté pendant 8 minutes. Donc là, vous espérez que vous avez prévu le café et tout. Café et l'été, oui. Bon, je fais des gros bisous. Merci encore pour tout. Mais ça, j'en ai vu quelques-uns tout à l'heure. Mais je n'ai pas encore autant de répondre. Je vais rentrer. Mais je vais m'en occuper. Je fais des gros bisous et on se retrouve très, très bientôt. J'ai vu qu'il y avait des questions qui m'avaient été posées. Donc, la personne qui me demandait mon avis sur la mijotose et le coquet. Bien évidemment, je te répondrai. Dans la live faculte, comme tu m'as précisé. Voilà. Bon, je fais des bisous et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.